Le titre décrit exactement ce qu'est la nature de son regard sur ce qu'a été sa vie. Ça s'occupe vraiment entre la détresse et l'enchantement. Toute la réalité qui était liée à les difficultés économiques de sa famille, de la disgrâce dans laquelle son père a été plongé contre son gré, de l'étalement de la famille sur le territoire, d'une forme en même temps de solidarité, d'esprit de communauté des francophones au Manitoba, mais aussi jusqu'à un certain point d'enfermement, de repliement sur soi de cette réalité francophone au Manitoba. Le porter à la fois à développer un amour profond pour ses racines, sa provenance, puis en même temps à redouter l'enfermement dans cette identité-là. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Ce qui, je pense, lui a permis de survivre à cette réalité-là, c'est beaucoup son imaginaire partagé avec celui de sa mère. Les premiers récits chez Gabrielle Roy viennent de la mère, puis elle commence à écrire ses propres récits, très jeune. On sent son talent de conteuse, ce qui fait que l'oralité de son écriture est très claire et elle jaillit d'elle-même dans le spectacle. J'ai très hâte de faire réentendre cette voix, une grande, grande voix pour moi, de notre littérature. Son esprit vif, piquant, sa façon d'observer ce qu'elle observe chez les gens, comment elle traduit ce qu'elle observe chez les autres, fait de cette écriture-là quelque chose de vraiment... Pour moi, c'est une délectation. Voilà, voilà. Merci.